Applaudissements Oui, avant de commencer, de parler de mythes et de légendes, je ne sais pas s'il faut annoncer cette surprise avant le squelette du T-Rex, mais il y a un squelette présenté d'Edmontosaurus, qui est un grand dinosaure herbivore contemporain, qui était peut-être chassé d'ailleurs par Trix, cette femelle T-Rex extraordinaire. Et ce spécimen appartient aux collections du muséum et n'avait jamais été montré au public. C'est la première fois, il est magnifique, et tout ce qu'on peut espérer, c'est de le voir un jour véritablement monter en trois dimensions dans la galerie de paléontologie. Après cette introduction, qui est un peu un teaser, comme on dit aujourd'hui, pour aller voir le T-Rex, mais je crois qu'il n'en a pas besoin. Donc je vous propose de vous promener dans les mythes et les légendes. La manière dont la paléontologie a expliqué, ou pas, certains mythes, certaines légendes, ce sera la première partie de notre propos, et en deuxième partie, on verra comment la paléontologie elle-même a initié ce qui est devenu mythe ou sinon légende. Car la science n'est jamais à l'abri de mythifier ses résultats. Alors, première partie, une exploration de mythes et légendes, et vous allez voir que la fameuse fossile mania, elle remonte à très loin. Elle remonte à très loin, mais le premier terme qui a été utilisé de façon commune pour qualifier les fossiles, était glossopètre. On doit cela, avec beaucoup de choses, à Pline l'Ancien, qui a appelé glossopètre ces bizarres formes triangulaires, en spécifiant la légende qui associait ces glossopètre, ça veut dire langue de pierre, et cette légende, c'était que ces langues de pierre tombaient du ciel les nuits d'éclipse, de lune. Et Pline ajoute qu'il ne croit pas vraiment à cette explication. Bon, il a bien raison, mais un peu plus tard, beaucoup plus tard, un naturaliste italien, Fabio Colonna, dit que ces glossopètre sont en fait des dents de requin pétrifiées. Ce qui est ultérieurement confirmé par Nicolas Stensen, qui fait une monographie assez conséquente, confirmant l'affaire. Mais ça reste malgré tout mystérieux, puisque Aldrovandi, qui est un contemporain de Colonna, naturaliste et également auteur de traités sur des animaux plus ou moins mystérieux, fantastiques, illustre des glossopètres dans un ouvrage qui est publié après sa mort, mais qui était prêt, et il illustre ces glossopètres aussi bien avec des dents de requin et bien qu'avec des silex en forme qui sont en fait des flèches. Ce qui fait qu'à cette époque-là, la forme était encore nettement plus importante que la structure de l'objet lui-même. Vous allez voir qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour bien interpréter les choses de la nature, et notamment les fossiles. Alors ça, c'est une image célèbre du traité de Nicolas Stensen, ou Stenon, qui justement compare ces dents de requin avec vraiment cette mâchoire extraordinaire, dedans plus ou moins triangulaire. Alors les grandes espèces éteintes de requins gigantesques, évidemment, sont munies de dents qui font 20 cm de large et 30 de haut. C'est quelque chose d'impressionnant, plus impressionnant encore qu'une dent de t-rex, au passage. Alors la fossile magna, elle remonte très loin, et bien avant même que les fossiles soient appelés des glossopètres par Pline l'Ancien, ça remonte au Néandertalien qui collectionne les oursins fossiles. Ce n'est pas une vue de l'esprit, puisque vous avez ici un silex, un nucléus, c'est-à-dire ce qui reste d'un rognon de silex une fois qu'il a été débité pour tailler des outils. Et là, le Néandertalien, qui, il y a 100 000 ans, dans les Landes, où il vivait, dans un site archéologique célèbre, a débité un nucléus, non seulement pour tailler les silex, mais aussi pour mettre en évidence ce qu'il avait vu dans ce rognon de silex, c'est-à-dire un oursin fossile, dont on sait aujourd'hui que c'est un fossile du Crétacé. Autrement dit, la forme, très très tôt, a attiré l'observation, l'esprit humain, et non seulement la forme, mais certainement la beauté de ces objets qui ne ressemblent à rien de connu, parce que quand on voit un oursin fossile dépourvu de tous ses piquants, il y a vraiment très très peu de chances que l'on puisse penser à un oursin que l'on peut voir au bord du rivage. Donc vous voyez que les Cro-Magnons aussi ont collectionné des oursins, mais je ne vais pas vous raconter toute cette histoire en détail, mais simplement on sait que l'attraction du fossile vis-à-vis de la perspicacité humaine a toujours été très importante. Alors, les oursins ont été appelés très longtemps des œufs de serpents, Pline l'Ancien, encore lui, a évoqué la passion des celtes, des druides pour les propriétés magiques des œufs de serpents, c'est-à-dire des oursins, et là la paléontologie est incapable d'expliquer pourquoi on accorde à ces oursins fossiles des vertus extraordinaires, mais des vertus qui se sont poursuivies pendant très longtemps. Il y a par exemple un ancien poilu de la guerre XIV a raconté qu'avant de partir au front, on lui avait offert un œuf de serpent qui allait lui porter bonheur, et puis effectivement, il n'a été que blessé, il est revenu du front. Donc vous voyez, c'est quand même très récent, cette affaire-là. Et puis il y a d'autres explications très matérialistes sur des phénomènes extraordinaires. Donc là, vous avez ici Hilda de Whitby qui au VIIe siècle décide de construire un couvent et la région est infestée de serpents et avec l'aide de Dieu, Hilda de Whitby pétrifie les serpents et qui en se pétrifiant perd de leur tête. Alors là, on l'a dessinée avec à ses pieds les serpents enroulés pétrifiés. Et en fait, vous avez bien compris que le couvent avait été construit sur du terrain jurassique qui était rempli d'ammonites dont les coquilles enroulées peuvent évoquer un esprit fertile des serpents. Après cela, une industrie s'est construite où on rajoutait aux ammonites une tête de serpent pour effectivement faire ressembler l'enroulement beaucoup plus à un serpent. Donc voilà, nous sommes ici au 7e siècle et les légendes vont se multiplier et avec toujours un fond d'observation en réalité. C'est un objet curieux, bizarre. On fait une analogie avec quelque chose que l'on connaît et puis l'esprit fertile par toutes les directions. Mais un paléontologue qui connaissait l'histoire au 19e siècle, un paléontologue américain, Hayat, a nommé en l'hommage à Hilda de Whitby une espèce qui était appelée Ammonites bifrons décrite en 1789. Vous voyez, il y avait aussi des études de paléontologie qui se faisaient en 1789. Donc l'ammonites est devenue Hildoceras, l'ammonite de Hilda. Alors on va sortir du monde des invertébrés pour parler de vertébrés parce qu'avec les vertébrés, c'est quand même des animaux qui ont des structures beaucoup plus complexes, des organes qui se transforment dans tous les sens et qui sont propices à des interprétations de toutes sortes. Et la première légende que l'on peut évoquer, ce sont les géants. Les géants, ils sont cités dans la Bible. Donc j'ai recopié cette phrase sibylline. Alors évidemment, la Bible, il y a plusieurs tradictions, enfin elles se ressemblent toutes en tout cas de cette phrase qui apparaît juste avant Noé et le déluge dans la Genèse. Et alors, on ne sait pas très bien ce qu'elle veut dire cette phrase parce qu'il y a des géants et il y a des géants mais qui... Il y a des fils de Dieu et puis il y a des filles des hommes et ils ont des enfants et c'est des hommes qui sont des géants. Non, on ne sait pas trop finalement ce que ça veut dire cette phrase. Il y a beaucoup d'exégèses. Les géants reviennent un peu plus tard dans la Bible. D'ailleurs, cette phrase-là, on la trouve mot à mot dans la Torah et dans le Coran. c'est dire que les géants ont une place importante dans la société fondée sur les trois religions monothéistes. L'explication est relativement simple. C'est que très tôt, les hommes sont tombés sur des ossements de grande taille. Des ossements de grande taille, les tétrimpodes, c'est-à-dire les vertébrés marcheurs, sont construits à peu près sur le même patron. En gros. Et donc, les fémurs se ressemblent tous. Donc, un fémur humain ressemble à un fémur d'éléphant qui ressemble à un fémur de dinosaure parce qu'il y a une tête articulaire plus ou moins arrondie. Mais les tailles sont très différentes. D'où les mythes de géants. C'est pratiquement indiscutable. Et donc, le premier qui s'est donné la peine à dire que les ossements qu'on attribue à des géants, en fait, en l'occurrence, c'était ici des ossements d'éléphants. C'est Dobanton qui a le premier directeur du Muséum d'Histoire Naturelle qui était le collaborateur, l'anatomiste collaborateur de Buffon. Et Dobanton compare un fémur de géants venant de Sibérie, un fémur de géants venant d'Amérique du Nord ou attribué par certaines mythes à des géants et puis un fémur d'éléphants de la ménagerie qui se trouvait dans les collections et qui avait été offert à Louis XIV longtemps auparavant. Et il dit, c'est ce mythe, une importance assez considérable puisque 1613, c'est la publication de ce livre qui s'appelle Gigantostéologie où des restes dont on sait maintenant qu'il s'agit d'un proboscidien, c'est-à-dire d'un animal qui appartient au même groupe que l'éléphant, avait été trouvé en bas dauphiné, dans la Drôme, et présenté un peu partout en France comme des ossements du géant Totobocus, roi des cimbres, dont on avait trouvé la tombe et les ossements ont été même présentés à la cour du roi. Il y a eu des débats entre les savants, entre les médecins sur la nature de ces os et certains ont avancé qu'il pouvait déjà s'agir d'éléphants, ce qui était effectivement le cas, mais des éléphants un peu particuliers. Alors ce qui reste à Paris de ce Totobocus, ce sont des fragments d'ossements. Ça c'est un fragment, je viens de me rendre compte que je n'ai pas mis d'échelle, ce qui fait qu'il faut me croire sur parole, c'est une extrémité d'humérus gigantesque, mais qui ressemble pour sa partie articulaire un petit peu à un humérus humain et dessus il y a une écriture qui précise qu'il s'agit de Totobocus, le roi des cimbres. Il y a également une molaire, qui est en l'occurrence une prémolaire, du même lot qui a traversé les âges, qui est préservé et qui est dans les collections du muséum et qui montre indiscutablement que c'est un éléphant fossile du genre d'inotérium pour ceux qui connaissent ces animaux. Mais il y a des animaux mythiques qui sont encore plus sympathiques, plus étranges, j'en ai choisi deux parce qu'on pourrait passer beaucoup de temps sur eux, licornes et griffons. Alors les licornes, c'est parce que dans le tout premier épisode de Valérian, qui est sorti en 1967 mais qui n'a été publié en album que beaucoup plus tard en 2000, alors Valérian et Laureline traversent le temps et dans le premier épisode un magicien transforme Laureline en licorne, un cheval très élégant, Laureline est très élégante et vous avez la représentation typique de la licorne avec cette corne torsadée qui est attendie parmi les explications en fait une dente narval et Buffon a défendu l'idée que le mythe de la licorne vient du commerce de dents de narval donc on voit ici le narval en évolution dans la mer avec cette dent qui émerge à gauche c'est vrai c'est probablement en grande partie l'origine du mythe mais pas forcément la totalité du mythe alors mythe mais on n'est pas toujours sûr de la part de réalité dans ce mythe la corne de narval vous voyez sur ce dessin en bas ça c'est tiré de c'est présenté le dessin du bas est présenté comme un squelette de licorne mais vous remarquez que la fameuse corne ici n'est pas torsadée alors et puis vous avez un squelette il manque des éléments enfin il est un peu pittoresque le problème c'est qu'on trouve ça dans un ouvrage de Leibniz qui était un mathématicien touche à tout extraordinaire et Leibniz s'intéressait aussi à la géologie et pense qu'il y a eu des changements dans l'histoire de la Terre et qu'il y a une continuité organique il n'est pas évolutionniste bien sûr mais enfin il admet une histoire il admet une histoire de la Terre et une histoire des vivants sur Terre mais il est prêt à accepter des montages des chimères pour prouver qu'il y a eu dans le passé des étranges animaux qui ont vécu notamment cette fameuse licorne qui est un mélange de restes d'ossements de chevaux de petites dents de lait de mammouth de vertèbres de mammouth d'ossements de rhinocéros d'ailleurs il y a une dent d'éléphantine de mammouth qui est figurée au-dessus alors la licorne pour certains c'est aussi cette corne toute droite d'un rhinocéros qui a vécu au quaternaire qui n'est pas le rhinocéros laineux qui a une corne presque rectiligne de plus d'un mètre de haut c'est assez impressionnant l'Elasmotherium sibiricum et dont on pensait qu'il s'est éteint aux alentours de 200 000 100 000 ans mais en fait les plus récents trouvent au Kazakhstan maintenant sont datés de 29 000 ans ce qui pour les spécialistes du quaternaire était un événement de découvrir ça mais on va en reparler à propos d'autres légendes une transmission orale de population humaine depuis 29 000 ans c'est pratiquement incroyable c'est beaucoup trop long donc on peut on peut difficilement penser que que les hommes les homo sapiens qui ont rencontré les derniers représentants des élasmotaires ont appelé sa licorne pour des raisons diverses on en reviendra et on y reviendra et qu'il y joue un rôle mais dans la littérature sur les licornes vous pouvez trouver l'Elasmotherium comme l'une des explications alors il y en a une autre qui nous amène aussi à l'histoire du muséum en l'occurrence ici c'est le jardin du roi créé par Guy de Labrosse et Guy de Labrosse écrit un traité sur les plantes mais en fait les plantes plus les objets naturels donc un petit peu les roches de toutes sortes les minéraux et il parle de la licorne mais qui est aussi c'est pas seulement un animal mythique c'est une structure qu'il appelle être une pierre qui mise au feu se transforme il prend la couleur bleue et donne la turquoise turquoise qu'on utilise pour faire des des pieds des objets des bijoux et des objets de culte ornés de turquoise et d'autres d'autres pierres précieuses et donc les travaux récents sur le travail sur l'os ont permis de reconstituer le processus physico-chimique de la fabrication de la turquoise ce qu'on appelle maintenant la fosse turquoise c'est à dire ce qu'on appelait licorne minérale du temps de Guy de la Brosse c'est vrai que ça ressemble à la corne d'un animal qu'est-ce qui peut ressembler à la corne d'un animal et qu'on chauffe dans les fours du Gers notamment au 15ème siècle mais pas seulement du Gers également jusqu'au dans le Caucase peut-être même au-delà en Turquie et bien ce sont des restes d'ivoire de fossiles et notamment de défense d'éléphants éteints et ça effectivement ça ressemble cette dent cette incisive d'éléphant ou de mastodonte ça ressemble à une corne donc peut-être aussi que la découverte de ces défenses a été à l'origine du mythe de la licorne donc en fait probablement que le mythe de la licorne c'est un peu tout je parle l'origine physique après tout ce qu'on a pu raconter sur la licorne notamment en tant que mythe sexuel ça c'est l'esprit fertile de l'homme qui peut s'en donner à cœur joie mais de cela je ne parlerai pas je vais me contenter de la relation entre l'objet paléontologique et la naissance ou la perpétuation du mythe alors licornes et griffons les griffons peut-être sont en fait tirées d'observations de dinosaures peut-être c'est une idée mais c'est pratiquement pas possible de la tester alors celle ici vous avez l'une des plus anciennes représentations du griffon alors le griffon c'est un mélange d'aigle et de lion et quelquefois d'autres éléments il a un bec plus ou moins bien dessiné alors des ailes donc effectivement et puis le moment intérieur des cerfs d'aigle alors bon outre le le fait de construire des chimères ça c'est l'esprit humain aime bien ça on peut essayer de voir si les dinosaures ont pu avoir un rôle alors cette idée a été envisagée par enfin a été reprise par Adrienne Mayer qui est une une historienne américaine et folkloriste qui s'est intéressée beaucoup aux possibilités de génération de mythes par l'observation très ancienne de fossiles alors elle s'est rendue compte que les sites qui ont dans leur bestiaire beaucoup de griffons racontent que lorsqu'ils allaient en Mongolie dans le désert de Gobi chercher de l'or rencontrer des griffons qui rendaient l'expédition particulièrement hasardeuse alors ces griffons est-ce qu'ils en ont rencontré au sens strict au sens légendaire j'en doute on est nombreux à en douter mais ils ont pu rencontrer des squelettes de ceratopsie en voici parce que le désert de Gobi a le bon goût de parfaitement bien conserver les ossements parce que lorsque vous trouvez un ossement vous faites des fouilles paléontologiques la plupart du temps il est très abîmé il est gorgé d'humidité du sol il faut faire des tas de préparations spécialisées pour le sortir de terre en bon état et donc la plupart du temps si vous n'êtes pas très doué il va tomber en poussière en séchant et c'est la catastrophe donc n'importe quel os trouvé par hasard lors d'un éboulis d'un terrain fossilifère n'est pas forcément à l'origine d'un animal entier ils s'en foutent beaucoup en revanche à Gobi vous pouvez trouver des squelettes articulées et minéralisées d'une manière extraordinaire et peut-être que la collerette de ces cératopsiens à l'arrière a pu évoquer une aile à un esprit imaginatif allez savoir et le bec corné de ces animaux est peut-être à l'origine du bec du griffon alors on va continuer avec d'autres animaux le Psythacosaurus qui est un contemporain du proto-cératops qu'on vient de voir et bien lui peut-être qui est un animal bipède a pu aussi être découvert par les sites mais comme il est rarissime le Psythacosaurus donc les chances qu'ils aient trouvé cet animal-là à foison à l'inverse du proto-cératops sont assez minimes mais en tout cas Edrien Maillot a été frappé par cette ressemblance entre ce bijou qui a été tout en or et qui se trouve au musée de Téhéran j'espère qu'il s'y trouve toujours et le Psythacosaurus tel qu'il est figuré ici elle est vraiment convaincue que cette observation très très ancienne par les sites depuis 3000 ans quand même pour les premiers dessins est à l'origine de cette perpétuation du griffon alors je laisse ça à votre goût les points de vue sont variés vous allez me dire vous nous parlez de griffons de licornes les géants mais enfin le fond de l'affaire ce sont les dragons et on sait très bien que les dragons les dinosaures ont quelque chose à voir avec les dragons alors je vous conseille de lire cet ouvrage remarquable de Michel Merger Histoire naturelle des dragons il est déjà ancien mais il pourrait sortir tel qu'il est aujourd'hui et il est vraiment passionnant et là vous allez apprendre plein de choses sur les dragons notamment la tradition en Europe du dragon puisque des dragons on connait aussi dans la tradition chinoise où là on sait que c'est le serpent qui est à l'origine du mine du dragon mais pas du tout en Europe c'est une autre histoire et le dinosaure n'y est pour rien grande déception mais il va s'en sortir d'une autre manière vous allez voir alors ça ce sont deux des plus anciennes représentations de dragons celle de Pierre Belon au 16ème siècle et vraiment archétypique et d'ailleurs c'est une grande tradition quand on écrit un livre sur les animaux fantastiques ou considéré comme fantastique parce qu'ils sont rares mais pas nés de l'imagination donc on va dessiner des dragons donc le fameux Aldrovandi qui avait donc comparé les dents de requin avec des silex qui étaient des pointes de flèche Aldrovandi dessine un dragon il s'inspire du dessin de Belon c'est évident et donc vous avez le dragon archétypique qui a des pattes de reptiles une tête qui n'est pas si reptilienne que ça notamment dans le premier dessin qui ressemble presque à une tête de mammifère à la limite si on y enlève les écailles et puis mais des ailes des ailes de chauve-souris presque enfin c'est quand même une bête assez étrange bien le mythe du dragon il vient de la découverte dans les grottes de crânes de squelettes éventuellement mais de crânes d'ours et les crânes d'ours ils sont appelés des dragons ils sont pleins dedans les canines on ne voit que les canines les moelleurs on ne s'en occupe pas mais les canines un gros crâne on n'a pas idée de la manière dont on peut tout de suite se lancer dans des explications qui laissent courir l'imagination en observant un reste squelettique c'est assez frappant alors vous allez me dire ok bon peut-être que les crânes d'ours dans les grottes des dragons vivaient là mais les ailes de chauves-souris mais on trouve des chauves-souris dans les grottes aussi donc il suffit d'imaginer que celles qu'on voit elles sont petites elles se montrent mais celles les très grandes ne sortent que la nuit et vont ensuite dans les forêts profondes et obscures et on ne les voit pas souvent et puis on construit donc par diverses observations de données réelles un mythe qui est le mythe du dragon et ce mythe du dragon va influencer la reconstruction des premiers dinosaures et donc ce n'est pas l'inverse ma conviction c'est que si on a pu découvrir des ossements de dinosaures dans le passé à l'exception peut-être du griffon on en a fait des géants mais on n'en a pas fait des dragons en revanche lorsqu'on a décrit au 19ème siècle les tout premiers dinosaures donc le mégalosaure qui est un carnassier lointain parent du T-Rex et puis l'iguanodon qui est un herbivore ont été reconstitués les fameuses reconstitutions de Crystal Palace qui a été une grande exposition à la gloire des dinosaures c'était le premier dinosaure décrit donc les sauriens terribles dinosaures sauriens terribles ça a fait flamboyer l'imagination du grand public bien ils sont quadrupèdes ils sont à quatre pattes ils sont assez lourds un peu comme des crocodiles avec un porc qui ressemble beaucoup à celui du dragon de Belon dessiné au 16ème siècle et en fait lorsqu'on a découvert des restes beaucoup mieux conservés de ces deux genres de dinosaures on a vu qu'il n'avait rien à voir avec cette attitude là alors les iguanodons il en existe un moulage dans la galerie de paléontologie les plus célèbres ce sont ceux de Bernissard de Belgique vous pouvez aller voir au musée de Bruxelles les originaux qui sont présentés alors ils sont bien redressés en fait ils ne sont pas si redressés que ça probablement que quand les iguanodons couraient ils se redressaient mais souvent ils étaient à quatre pattes mais pas comme les sculptures de Crystal Palace que l'on vient de voir que l'on voit à côté et le mégalosaure lui et bien le mégalosaure il a à peu près l'attitude du T-rex des allosaures enfin de tous ces théropodes qui sont des bipèdes coureurs avec des tout petits membres antérieurs rien à voir avec le mégalosaure de Crystal Palace bon l'imagination de l'artiste est sympathique et en même temps mais c'était son rôle parce que les premiers restes de mégalosaure et d'iguanodon ce sont des fragments de mâchoire avec quelques dents et c'est tout voire une dent isolée et après c'est gigantesque c'est ça l'important et donc on s'inspire des histoires de dragons des dessins de dragons pour reconstituer les dinosaures mais on continue à étudier de façon scientifique ces très très vieux dinosaures décrits depuis très longtemps donc là vous voyez l'espèce d'origine on en connaît beaucoup plus vous voyez les os connus de l'espèce sont en blanc mais il reste encore beaucoup à découvrir pour être sûr que ce qui est en noir correspond bien à ce que l'on pense évidemment on s'est aidé par d'autres dinosaures apparentés connus et de manière plus complète que celui-là la paléontologie c'est un mouvement perpétuel on recommence à étudier des espèces décrites depuis très longtemps ou bien on étudie des espèces qu'on vient de découvrir qui étaient inconnues en permanence alors les dragons vous allez me dire les ailes vous avez dit au passage en vitesse que c'était les chauves-souris mais ça peut pas être les reptiles volants les fameux ptérosauriens qui enflamment l'imagination depuis très longtemps l'histoire d'où est tirée cette image est célèbre les aventures de Black et Mortimer dans les lignes de l'Atlantide le capitaine Black Mortimer s'est évanoui et il tombe sur ce ptérodactyle gigantesque les ptérodactyle c'est tout petit c'est pas c'est de la taille d'un moineau à la taille d'un corbeau vous voyez il n'y a pas de raison d'être effrayé mais ça fait rien il a quand même une belle allure sauf que les ptérosauriens ont été découverts à l'état fossile très tardivement voilà le premier squelette de ptérodactyle décrit d'ailleurs par Cuvier qui est le premier enfin il avait été signalé avant lui mais c'est lui le premier qui démontre la nature reptilienne et non pas chauve-souris de cet animal et donc c'est vraiment un reptile volant tout début du 19ème siècle et c'est le croquis que l'on voit c'est la première reconstitution de l'animal qui a des poils on pense que toute première reconstitution est imprensable d'imaginer que c'est un reptile donc évidemment les ptérosauriens qui sont des animaux qui ont des os très très graciles qui ne se fossilisent bien que dans des gisements dont les conditions de dépôt sont exceptionnelles très très calmes il y en a quelques-uns de ces gisements et ils sont très médiatisés parce que notamment en Chine actuellement parce qu'ils livrent des fossiles exceptionnels ils sont quand même relativement rares et il y en a très peu il y a Solnofen en Allemagne effectivement qui a donné l'archéopteryx le premier oiseau donc la rareté de ces ptérosauriens est telle qu'il est impossible que l'homme ait pu remarquer ces ossements pour les utiliser pour configurer le mythe du dragon d'autant qu'il fallait aussi évidemment identifier la nature à l'air du membre antérieur c'est-à-dire ses doigts allongés et la membrane de peau qui est tendue entre les doigts chez ces animaux chez les chauves-souris d'une certaine manière et chez les ptérosoniennes d'une toute autre manière donc ce sont les dragons qui sont à l'origine des reconstitutions des dinosaures et pas l'inverse alors on va parler du yeti maintenant alors le yeti c'est une autre variante c'est une manière de pour la paléontologie d'alimenter un mythe qui n'a rien à voir avec une observation paléontologique de départ alors quand nous nous retrouvons dans une assemblée d'une centaine de personnes il y a forcément un tintinophile dans l'assistance alors pour faire plaisir au tintinophile je montre de tintin au tibet un strip qui n'existe pas dans l'album tintin au tibet comment est-ce possible et bien quand Hergé a publié son histoire dans le journal tintin il a publié en 63 planches et les albums ne doivent comporter que 62 planches donc Hergé a été obligé de découper deux planches pour en faire qu'une et ce gag ce gag burlesque qui était un moment de repos dans la lecture de cette histoire qui est assez tendue qui a une dimension existentielle assez rare par ailleurs dans l'oeuvre de Hergé là il y avait un moment de franche rigolade comme dans les premières aventures de Tintin et bien ça a sauté donc je lui ai dit quand même je vais montrer ce strip qui est mythique chez les tintinophiles avant de vous parler quand même du Yeti alors le Yeti il est bien présent dans les planches publiées de Tintin au Tibet alors le Yeti ici suit la reconstitution de Bernard Revelmans qui était le conseiller d'Hergé pour plusieurs albums c'est à dire les deux albums sur Objectif Lune On a marché sur la Lune et pour Tintin au Tibet Bernard Revelmans c'était un naturaliste belge qui avait fait des études tout à fait de zoologie tout à fait standard mais il était passionné par les animaux bizarres et petit à petit il a fondé une science qui s'appelle enfin une science on peut discuter du statut qui s'appelle la cryptozoologie la zoologie des animaux cryptiques des animaux cachés cachés mais quand même liés aux légendes et aux mythes et donc voilà la reconstitution du Yeti par révèlement ce qui tient compte de la paléontologie pour faire cette reconstitution alors le crâne le simi extraordinaire pour les tenants de la nature primate du Yeti c'est la crête sagitale qui est extrêmement développée chez les gorilles chez les orang-outans bon on sait aujourd'hui maintenant c'est pratiquement assuré même si on veut on veut quand même croire en autre chose les traces de pas des Yeti ce sont des traces d'ours qui marchent avec leur membre postérieur sur la trace du membre antérieur donc ça fait après des énormes traces de soi-disant de bipèdes toutes les analyses ADN sur les peaux dites de Yeti ou bien c'est des chèvres ou bien ce sont des ours les ours sont fondamentalement à l'origine du mythe du Yeti un ours qui se redresse quand vous êtes dans les montagnes ça peut impressionner vous avez aussi des hommes sauvages qui vivent seuls des anachorètes vous mélangez tout ça vous avez un joli mythe de Yeti et on trouve ce mythe dans toutes les cultures dans le monde entier en Amérique du Sud en Amérique du Nord en Asie partout donc mais quand même l'origine paléontologique primatologique du Yeti de quoi est-il question il est question du gigantopithèque le gigantopithèque il a bel et bien existé à l'état fossile c'est le plus grand primate qui ait jamais vécu il est gigantesque aujourd'hui tous les spécialistes s'accordent à dire que le gigantopithèque est un orang-outan de très grande taille beaucoup plus grand qu'un gorille et terrestre alors que l'orang-outan que l'on connait est plutôt arboricole donc c'est un orang-outan un peu un peu différent qui vivait sur le continent le gigantopithèque a été trouvé au nord de l'Himalaya au sud de l'Himalaya on connait deux espèces une très très grande le plus grand gigantopithèque Cusblaki et c'est lui qui a été décrit à partir de dents isolées dans les années 30 par Ralph Von Knuswald et puis un peu plus tard a été trouvé dans les années 60 a été décrit une espèce un peu plus plite dans les civaliques c'est à dire les chaînes de montagne qui sont au pied de l'Himalaya proprement dit donc vous avez ici la reconstitution du crâne et de la mandibule du gigantopithèque et si vous pouvez remarquer qu'il y a une grosse masse blanche et puis quelque chose d'un peu plus foncé ce qui est foncé c'est vraiment ce qui a été trouvé donc on va revenir sur l'imagination du paléontologue alors l'image de gauche elle est tirée d'un site qu'aiment beaucoup les cryptozoologistes ou cryptozoologues c'est un site des amateurs de Sasquatch c'est à dire l'homme sauvage d'Amérique du Nord et là mais elle est quand même très pédagogique parce que vous avez un crâne humain à gauche un crâne de gorille au centre et le crâne du gigantopithèque à droite alors évidemment quand vous connaissez la masse du gorille c'est vraiment impressionnant le gigantopithèque mais du gigantopithèque on ne connait que les mâchoires des dents alors les dents ont été trouvées par Fonke-Nixwald dans ce qu'on appelait la pharmacopée chinoise dans les pharmacies c'était dans des bocaux en verre dents de dragon tous les fossiles dentaires des molaires de toutes sortes qui étaient trouvés dans les sites quaternaires en Chine étaient classés dent de dragon on les pilait ensuite ça faisait de la poudre avec des tas de vertus de toutes sortes et il a repéré dans ces dents de dragon des fossiles connus et puis il a vu des énormes dents humaines au sens large et là ça a attiré son attention et il a décrit à partir de dents isolées gigantopithèque blackhead dédié à Davidson Black le paléontologue américain qui fouillait on reparlera de ces fouilles d'ailleurs à propos des pithécontropes et depuis on a recherché des spécimens un peu plus complets du gigantopithèque mais cet animal il est rarissime en 2017 dans Quaternerie internationale une revue de paléontologie d'anthropologie du quaternaire tout un numéro spécial a été consacré à ce qu'on lançait du gigantopithèque et notamment de sa chronologie pendant longtemps on a pensé que le gigantopithèque s'était éteint vers 300 000 ans les derniers gigantopithèques bien datés ont 100 000 ans donc les hommes ont côtoyé les gigantopithèques mais 100 000 ans c'est beaucoup trop pour que l'on utilise cette observation de primates gigantesques pour en faire une légende qui se transmet oralement jusqu'à il y a quelques millénaires donc ce que l'on peut faire de mieux en matière de reconstitution c'est de prendre les proportions d'un crâne de gorille ou de mieux d'oran-outan et en fonction de l'allométrie c'est-à-dire des relations diverses entre différentes régions vous pouvez dire si la mâchoire a telle hauteur le volume qui va avec en largeur doit être comme cela et vous pouvez faire une reconstitution tout à fait raisonnable du crâne ce n'est pas de l'invention mais force est de reconnaître qu'on n'a encore jamais trouvé de crâne de gigantopithèques donc voilà le plus beau fossile de gigantopithèques connu ce sont des mâchoires inférieures pour le paléontologue qui sait se contenter de peu c'est déjà beaucoup parce que les dents des gigantopithèques sont tout à fait bizarres mais je ne vais pas rentrer dans le détail particulier de l'odontologie des primates en général et des gigantopithèques en particulier mais il y a quelques caractères qu'on reconnaît chez les humains alors vous voyez cet animal gigantesque et on trouve une prémolaire avec un caractère humain oui probablement apparu par convergence c'est une lignée d'or-outan assez singulière donc voilà le yéti on peut toujours rêver au yéti on peut toujours imaginer que le gigantopithèque il est pour quelque chose mais il est pour quelque chose dans la perpétuation du mythe à partir d'observations de traces par les alpinistes et à partir des interprétations des cryptozologues qui veulent absolument qu'il y ait encore des gigantopithèques mais qui est un gigantopithèque qu'un orang-outan qui dépasse 2,20 m ait vécu il y a 100 000 ans c'est comme s'il vivait aujourd'hui pour le paléontologue c'est un animal phénoménal mais évidemment il est éteint et les paléontologues aiment bien les animaux éteints alors maintenant on va terminer par développer comment la paléontologie cette science extrêmement sérieuse fondée sur l'anatomie comparée donc un sens de l'observation très très poussé avec des libertés reconnues qui touchent à la reconstitution des parties manquantes certes mais toujours argumentées on ne fait pas n'importe quoi et surtout on corrige les erreurs en fonction des nouvelles découvertes ça les paléontologues sont très très souples sur leur reconstitution ils reconnaissent aisément s'être trompés parce qu'on sait pourquoi on s'est trompés donc il n'y a vraiment pas de problème avec ça mais on peut fournir des histoires qui deviennent quasiment des mythes et qui font croire d'une certaine manière et ça c'est le revers de la médaille que l'évolution s'est passée comme le raconte le mythe et ça c'est un petit peu plus gênant surtout que les lecteurs de récits évolutionnistes sont pas tous bienveillants parce qu'encore aujourd'hui vous avez beaucoup dans le public de lecteurs qui sont mûs par un désir de détruire tout ce que l'on peut raconter en matière d'évolution c'est comme ça donc il faut le savoir alors je vais choisir un thème moins sensible que le dernier c'est la sortie des eaux le poisson a envie de sortir de l'eau pour voir comment ça se passe de l'autre côté à l'extérieur et à force de temps en temps sortir un tout petit peu de sa mare ou de son lac voire d'un estuaire mais il y a très peu au début d'histoires de poissons marins qui essayent de sortir de se promener sur la plage c'est plutôt au milieu comme vous le voyez sur ce dessin d'artiste dans un environnement continental de rivière donc le poisson qui a des nageoires qui sont en train de se transformer en pâte parce qu'il veut vraiment vivre une nouvelle aventure bon évidemment vous vous toutez bien que ça ne s'est pas passé comme ça ce n'est pas à force d'essayer de gravir la pente du rivage que les doigts ont poussé même si on ne sait pas tout c'est quand même une partie du processus qui a eu lieu alors la sortie des eaux on connaît aujourd'hui dans la nature actuelle des poissons qui ont des nageoires d'un type très particulier quand on pense poisson on pense thon morue goujon enfin encore que goujon ils sont en train de disparaître de nos rivières brochet carpe enfin voilà mais il y a des groupes extrêmement peu nombreux mais qui eux sont plus intéressants du point de vue de la sortie des eaux c'est le sélacanthe et le dipnust poisson à double respiration pour les dipnust ils ont une respiration pulmonaire et une respiration branchiale alors on les voit dessiner en couleur à gauche mais si vous rajoutez les groupes fossiles d'animaux apparentés à ces animaux là vous multipliez le nombre de groupes d'une manière considérable parce qu'il y a plus de 300 millions d'années énormément de groupes énormément par rapport à la nature actuelle de poissons avec des types de nageoires tout à fait singuliers donc là quelques-uns sont représentés on va s'intéresser aux estolipiformes en bas du dessin de droite et pandéritidés qui sont les plus proches de ceux qui sont sortis des eaux véritablement alors le sélacanthe je vous montre pour changer celui d'Indonésie l'espèce qui a été décrite il y a une vingtaine d'années maintenant ça a été un événement avant c'était du côté de Madagascar des Comores maintenant il y en a une espèce en Indonésie le sélacanthe il a une nageoire qui s'articule avec la ceinture pectorale disent les natomistes en fait l'épaule par un os c'est-à-dire un numerus déjà ça c'est tout à fait bizarre donc c'est un type de nageoire particulier qui permet des mouvements dans l'eau qui ne sont pas ceux que peuvent se permettre les carpes les brochets et tous ces animaux dont je vous ai dont je vous ai parlé à l'instant les ostéolipiformes ont comme les sélacanthe donc eux sont connus uniquement à l'état fossile un numerus qui s'articule donc à l'épaule mais aussi un radius et un cubitus ah ça devient plus intéressant parce que ça ça commence à ressembler vraiment à un bras de tétrapode et lorsque l'on a découvert les premiers tétrapodes fossiles alors le premier Ichiostega a été à l'origine d'une saga extraordinaire il a été trouvé au Groenland le premier reste trouvé ça a été une nageoire caudale avec les rayons exosquelétiques de type poisson et puis quand on a trouvé un animal complet il avait des pattes avec des doigts très beau fossile donc le lien entre les deux et bien on a trouvé pas mal de restes qui montrent des états de transformation progressif des extrémités cartilagineuses des nageoires qui s'ossifient en plusieurs spécimens en plusieurs objets qui sont les carpiens à la main ou les tartiens au pied les os de la cheville ce sont les anatomistes appellent ça des tartiens et donc vous avez des nageoires qui sont presque des pattes mais qui se terminent par des rayons exosquelétiques comme les poissons traditionnels et puis d'autres qui se terminent par des nouvelles ossifications des néoformations qui sont des doigts et là vous n'avez plus de rayons exosquelétiques donc en fait vous aviez un grand nombre d'espèces de toutes sortes qui présentaient ce type de nageoires et ce sont ces poissons là qui parce qu'ils étaient équipés à l'avance ont pu se mettre à marcher dans un milieu aquatique avant qu'ils soient terrestres c'est ça qui est intéressant c'est à dire c'est ce qu'on a appelé pendant un temps la pré-adaptation et qu'on appelle maintenant l'exaptation parce que pré-adaptation on a l'impression que c'est préparé de façon consciente évidemment c'est pas le cas donc pas en directe idée l'Ithio Segan n'en parle plus on parle de Tiktalik qui est extrêmement médiatisé en tout cas pour ceux qui s'intéressent à ces animaux de cette époque là il a donc des nageoires mais il a une structure de membres terrestres sauf qu'il n'a pas vraiment de doigts alors les doigts les doigts c'est quand même fondamental pour marcher et bien voilà la grande découverte qui date de 2010 c'est une piste qui est datée de 400 millions d'années une piste où on a pu identifier les traces de pas la démarche les doigts et des animaux qui ont été trouvés cette piste a été trouvée en Pologne des animaux qui ont exactement la taille et la connue de l'Ectiostega donc on sait exactement que c'est le même groupe c'est pas le même genre mais c'est le même groupe sauf que cette trace elle a 30 millions d'années de plus que le plus ancien tétrapode fossile connu 30 millions d'années ils s'en passent des choses en 30 millions d'années ce qui veut dire qu'on a encore tout à apprendre pour découvrir l'histoire précise et concrète des premiers tétrapodes à savoir confirmer si effectivement le membre est comme celui d'Ectiostega ou un peu différent et a fortiori ce qui précède immédiatement parce que les formes aquatiques comme les les parents des sélacantes des dipnostes et puis de ces vrais tétrapodes ils sont contemporains des premiers tétrapodes donc il faut voir une biodiversité impressionnante et qui n'existe plus alors cette piste elle a été trouvée dans un sédiment qui a pu être analysé géologiquement et ce sédiment correspond à une zone d'estrand c'est à dire c'est une trace à marée basse dans des grandes flaques d'eau de mer qui restent en place et où marchent un petit peu ces animaux ce qui fait qu'on est obligé d'admettre maintenant que les premiers tétrapodes ils sont peut-être en milieu continental mais ils sont certainement en milieu marin côtier et par conséquent ce sont chez ces formes marines que sont apparus les doigts en grand nombre d'ailleurs puisque les premiers tétrapodes ont 7 doigts peut-être plus d'ailleurs ce n'est qu'à partir du carbonifère que le plan tétrapode est à 5 doigts et ça ne bouge plus 5 doigts c'est ce qui se fait de plus primitif en matière de structure des extrémités ce qui veut dire que nous sommes très primitifs de ce point de vue et là vous voyez dans un bouquin de Steyer qui est très très bien fait la Terre avant les dinosaures un petit parade de tous les premiers tétrapodes sur une période de temps qui est quand même assez considérable mais qui doit être trentaine de millions d'années qui doit être doublée avec la datation qui ne fait pas de doute de ces pistes découvertes en Pologne et maintenant nous allons terminer par ce qui nous intéresse tous le plus c'est nous-mêmes évidemment l'hominisation alors on connait tous ces dessins qui sont une variation à l'infini de plaisanterie sur l'homme qui se redresse petit à petit et qui se termine alors de différentes façons selon le gars que vous voulez faire avec les débuts de l'informatique on terminait par un homme qui se recourbait et qui était devant son ordinateur ça a fait fureur et puis il y a des variations de toutes sortes je vous en montrerai une et on peut se demander mais d'où ça vient tout ça d'où vient cette frise comme ça de la lignée humaine elle vient de cet ouvrage qui est un ouvrage de 1965 qui est sorti aux Etats-Unis et traduit en français la même année de Time Life donc un ouvrage dont le conseiller scientifique était Francis Clark Howell qui était un paléoanthropologue américain et la traduction est due à Germaine Peter qui était une paléontologue française et ils s'entendaient bien ils ont fait ce bouquin et le dessin est dû à Rudolf Salinger qui l'appelait sur la voie d'Homo sapiens et il avait fait ce dessin pour une frise du Peabody Museum de Yale de l'université de Yale à New Haven alors vous avez la version complète en haut et la version résumée en bas et c'est évidemment la version résumée qui a eu beaucoup de succès alors vous avez en bleu et en rouge l'extension chronologique de ces espèces et déjà les auteurs vont de la mèche il ne s'agit pas d'une lignée continue puisque à certaines époques les espèces soi-disant ancêtres descendants sont contemporaines donc l'évolution humaine ce n'est pas une ligne évidemment l'évolution n'est pas une ligne le petit primat tout à fait à gauche lui aussi a une histoire incroyable c'est un pliopithèque qui a été trouvé au milieu du 19ème siècle dans un gisement du Gers par un dénommé Édouard Larté qui était avocat puis qui est devenu paléontologue et c'était un tout petit animal un tout petit primat qui avait des dents qui ressemblaient à des petites dents de gibbons donc on en a fait un gibbon on a trouvé un gibbon 1834 deux ans après la mort de Cuvier ça a été un événement parce qu'il y avait des singes et des grands singes qui ont vécu à l'état fossile avec des rhinocéros avec les faunes du tertiaire c'était phénoménal il a été représenté ici comme un gibbon sans queue évidemment on a trouvé des restes de pliopithèques des squelettes entières il avait une queue il n'a rien à voir avec les gibbons c'est au contraire un catharinien c'est à dire les babouins et grands singes et hommes tout ça ça fait le groupe des cathariniens très primitif vous allez me dire pourquoi on a pris pour un gibbon parce qu'on s'est fondé sur les molaires et dans l'évolution des cathariniens les évolués ce sont les babouins et ceux qui sont restés avec un schéma morphologique ancien non transformé ce sont les hommes vous vous rendez compte ? voilà celle-là je l'aime beaucoup c'est un tag sur un mur d'Athènes pendant les révoltes populaires de 2012 où l'apogée de la civilisation c'était le complet veston c'est à dire le fonds monétaire international et puis les manifestants grecs qui lancent des fleurs ils lancent des bouquets de fleurs donc il y a eu une évolution par rapport au pavé de mai 68 j'aime beaucoup cette image vous voyez je pense que celui qui a fait ce tag ignorait que le dessin original avait été fait pour le musée le Peabody Museum de New Haven ça c'est un film que j'aime beaucoup par ailleurs mais avec Jim Carrey tout à fait à gauche et là c'est deux deux débiles qui ne font que des bêtises et qui sont pires que les singes qui se sont redressés donc là c'est l'évolution à l'envers donc Dumb and Dumber il est ressorti je crois d'ailleurs il y en a un ou deux bon il faut aimer l'humour délirant américain pour aimer ce genre de film enfin j'aime beaucoup l'évolution de l'espèce ça me plaît beaucoup alors nous revenons plus sérieusement à cette frise parce que vous avez en fait l'idée l'idée fondamentale de la frise c'est l'intermédiaire c'est le chénon manquant le chénon manquant entre le singe et l'homme les chénon manquants on en a cherché on en trouve tout le temps c'est c'est quasiment impossible d'y échapper et même dans le discours d'aujourd'hui on n'y échappe pas et vous allez voir donc voilà vous avez ici la frise un peu détaillée le premier chénon manquant qui a fait délirer évidemment c'est l'homme singe que Heckel un darwinien imaginatif avait tout de suite nommé l'homme singe puis il était contre Prusse alors s'il est intermédiaire il est déjà un peu humain mais pas totalement donc il ne parlait pas donc le singe qui ne parle pas un médecin hollandais Dubois est fasciné par cette histoire il lit Darwin il lit Wallace surtout il lit Heckel et il se dit bon ben Wallace dit que l'origine de l'homme c'est en Asie ben je vais y aller donc comme il est hollandais médecin anatomiste et il enseigne à l'université mais il veut le trouver le chénon manquant il est hollandais donc il va à Java colonie hollandaise et il trouve le pithécanthrope c'est incroyable cette histoire il le trouve il trouve une calotte crânienne il trouve un fémur comme le fémur c'est quasiment le facsimilé d'un fémur moderne c'est à dire c'est un bipède un vrai bipède il l'appelle Erectus l'homme singe érigé il dessine donc voilà le jeune Dubois quand il découvre ce fossile il dessine il fait des notes manuscrites qui sont très précises donc on sait exactement où il a trouvé ces fossiles après trois ans de recherche infructueuse quand même enfin il ne s'est pas découragé donc il a dessiné la carte qui a été redessinée pour le livre qui reprend cette histoire et puis vous avez la photo du site tel qu'il était quand Dubois l'a fouillé ça c'est juste c'est après les fouilles de Dubois on voit qu'il a un peu entamé le bord du rivage il a fait il a nommé Erectus et il a dessiné il a sculpté il en a fait un modèle le voilà le modèle qui est dans les réserves du musée de Leyden mais il a été présenté à l'exposition universelle à Paris en 1900 ça a beaucoup impressionné donc il est Erectus mais on sent bien qu'il a un air farouche donc il avait beaucoup impressionné et pendant longtemps ça a été ça a été l'exemple de l'intermédiaire évidemment l'Homo Erectus c'est un homme il n'a rien de si mien mais quand vous trouvez un homme qui a une petite capacité crânienne un torus susorbitaire des arcs de sourcil à proéminente un frontal pas très élevé c'est très facile de le bestialiser à l'extrême et ça c'est toute l'histoire des hommes fossiles qui ont été qui ont été extrêmement bestialisés alors que là vous avez si vous regardez bien ses pieds il a des pieds de grands singes et en fait Homo Erectus puisque maintenant le pithécanthrope est dans le genre Homo à des pieds humains et on va terminer par le tout premier de la lignée le fameux Tumai qui est donc le plus ancien de la lignée humaine alors lui on n'en connait pas grand chose on connait son crâne il a eu la une de Nature c'est dire si c'est important bon alors il y a une polémique à propos du fémur qui a été trouvé à proximité on en a beaucoup parlé dans la presse à un moment donné bon le problème c'est que le fémur qui est peut-être attribuable à Tumai on n'en sait rien enfin moi je n'ai pas d'avis là-dessus il n'a pas d'extrémité proximale et il n'a pas d'extrémité distale c'est ce qu'on appelle une diaphyse fémorale ce qui fait que pour un anatomiste c'est franchement désir il n'y a pas grand chose à dire de la diaphyse vous ne pouvez même pas poser le fémur pour voir s'il y a une inclinaison qui correspond à un fémur de bipède ou un quadrupède bon il y a une polémique mais à la polémique quand vous trouvez un homme fossile ou un singe fossile même elle est tout de suite aux aguets aujourd'hui enfin aujourd'hui cette image elle est ancienne elle a 15 ans mais elle représente bien le problème voilà avec Tumai qui est le plus ancien Orin qui est un tout petit peu plus récent à peine à lui Orin c'est un fémur qui n'est pas très bien conservé mais dont on pense avec de bonnes raisons qu'il est vraiment un bipède donc la bipédie est ancienne elle a plus de 5 millions d'années mais vous voyez tous ces humains au sens le plus large du terme à chaque époque vous en voyez plusieurs espèces contemporaines donc la lignée humaine l'évolution vers un prototype idéal qui est l'homme au sapiens et qui est le complet veston il faut l'oublier ça l'évolution de l'homme c'est aussi un arbre c'est comme ça c'est l'évolution par modification certes mais aussi multiplication de lignées extinction évolution ça c'est les deux fondamentaux de la science évolutionniste alors on va terminer par la biologie moléculaire parce qu'il ne s'agit pas de dire que ça les paléantologues sont capables de raconter des histoires et de faire des mythes les molécularistes qui sont pourtant des gens sérieux aussi alors l'homme de Denis Sauvart celui que vous avez au centre de cet arbre qui a des gènes qui viennent de néandertaliens des gènes qui viennent d'hommes modernes dont on a dit c'est peut-être un hybride d'un néandertalien et d'un chromagnon ou c'est peut-être un hybride d'une espèce encore plus ancienne bon il a 41 000 ans l'homme de Denis Sauvart donc c'est un vrai homo sapiens en fait mais il a des petites différences génétiques c'est pas tout à fait bon les néandertaliens aussi on trouve on le sait maintenant on n'a pas arrêté de le répéter il y a des gènes néandertaliens dans le patrimoine génétique le génome global de l'homo sapiens donc ils se sont reproduits de temps en temps ils se sont rencontrés mais l'homme de Denis Sauvart c'est quoi ? c'est deux phalanges une molaire et par chance on a pu trouver de l'ADN ancien sur une phalange alors les Denis Sauviens la population des Denis Sauviens on n'en s'effiche rien la variation de la population on ne la connait pas ce qu'on sait et c'est ça qu'il faut retenir c'est que depuis 300 000 ans en toute certitude depuis 500 000 ans probablement peut-être je suis prêt à penser le double depuis un million d'années le genre homo des espèces de genre homo sont sur tout l'ancien monde ils sont sortis d'Afrique ils sont en Europe ils sont en Asie ils sont partout et là dedans vous avez l'émergence de populations qui ne se côtoient pas si souvent parce qu'on ne se balade pas comme aujourd'hui il y a des conditions climatiques qui font qu'il y a des zones où on peut se promener mais d'autres sont vraiment austères et donc vous avez des caractères génétiques qui se fixent dans une région mais qui ne sont pas incompatibles avec la barrière de fécondité et puis quand ils se rencontrent ils se reproduisent et donc ça fait une palette de variations qui font que l'homo sapiens il est homo sapiens depuis des centaines de milliers d'années et l'homme de Denisovas certainement pas une nouvelle espèce comme ça a été écrit par ailleurs mais là je vais vous finir je vais finir mon topo par une image où vous avez papa néandertalien maman cromagnon on pourrait dire cromignonne en l'occurrence et puis le bébé de Denisovas qui a ces caractères bon c'est pour illustrer en fait un bouquin qui est sorti pour les fêtes 2017 le texte rétablit un petit peu la situation donc finalement on a du mal à aller au-delà de ce qu'il est raisonnable de dire pourquoi ? je vais citer une chanson de nos rockers préférés On veut des légendes une chanson écrite par Eddie Mitchell et chantée par Eddie Mitchell et Johnny Hallyday et j'ai terminé avec cette citation sérieuse en fait j'aimerais revenir sur les dragons parce que vous avez mentionné des dessins du Moyen-Âge mais je pensais aussi aux dragons de la Bible qui est pavé de symboles et qui parle en effet de cette transformation du serpent donc de la genèse et qui va jusqu'au dragon et je me demandais si on ne pouvait pas avoir un lien avec la Chine en fait avec ces légendes-là peut-être 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 là je ne suis pas férée en histoire biblique mais on pense que Jésus a pu se promener du côté de l'Est et recueillir peut-être des histoires mais je n'irai pas jusque-là peut-être qu'il y a une part du mythe du dragon chinois qui a joué un rôle c'est possible je suis plutôt enclin à penser que c'est des histoires locales mais les histoires locales il y a forcément des échanges toujours mais il y a quand même des apports spécifiques il n'y a aucune aile dessinée sur un dragon chinois donc ça c'est vraiment particulier aux dragons du Moyen-Âge européen et je voulais revenir aussi sur les œufs de serpent oui par rapport à la culture celte et j'aurais aimé avoir des références au niveau des livres pour essayer de creuser pour creuser enfin pour avoir plus d'informations sur les celtes et les druides qui utilisaient ces œufs de serpent il y en a très peu il y en a très peu parce qu'en fait Pline a évoqué cela mais moi j'ai cherché pour cette présentation parce que je connais l'histoire comme tous les paléontologues mais je ne suis jamais allé dans le détail sur sur les références bibliographiques en histoire mais il y en a très peu et je me demande même si en fait il y a des textes celtes qui expliquent ça je ne crois pas mais je suis un amateur en matière d'histoire des sciences dans ce domaine là donc ça m'a amusé de remonter parce que en fait là ce qu'on sait c'est que les Cro-Magnons et les Nandertaliens ont collectionné ça et ça je trouve ça extraordinaire parce que ça montre bien le roi Gourant est allé jusqu'à dire que l'origine de la religion c'est l'objet auquel on prête des vertus et donc du coup ces vertus là on les théorise et on fait de la métaphysique bon ça c'est le roi Gourant je ne suis pas sûr qu'on puisse faire ce lien mais en tout cas il y a un souci esthétique et peut-être pas seulement de dire bon ben ça ça me plaît je le garde parce qu'on a des synexes où l'outil prolonge l'oursin donc ça sert à quelque chose l'outil mais là le nucléus c'est vraiment un objet artistique donc ça depuis 100 000 ans savoir que la paléontologie est née par des collectionneurs ça ok aujourd'hui c'est courant mais que ça soit ça remonte au non-ertalien parce que l'homme le Cro-Magnon n'était pas il y a 5000 ans dans les Landes chez nous c'était le non-ertalien merci enfin qui est un sapiens peut-être après tout bonsoir bonsoir moi j'avais une question par rapport à la sortie des eaux dont vous avez parlé j'ai vu que les dinosaures marins avaient 4 membres je ne sais pas si c'est des membres kyridiens ou des nageoires et je voulais savoir si ça avait un rapport avec la sortie des eaux ou avec la re-rentrée dans l'eau enfin je ne sais pas comment ça s'est passé en fait le retour à la vie aquatique chez des formes terrestres il est fréquent alors les dinosaures ce ne sont pas vraiment des dinosaures les plésiosaures les ictiosaures ce sont des groupes éteints que l'on associe aux dinosaures dans les bouquins sur les reptiles fossiles en fait c'est ça mais ce ne sont pas des dinosaures des dinosaures marins des dinosaures sans stricte il n'y en a pas en revanche des grands reptiles du secondaire qui sont retournés en milieu aquatique il y en a ce sont des animaux qui sont construits sur le plan d'organisation d'un tétrapode donc qui existe depuis des centaines de milliers d'années de millions d'années pardon et donc les membres transformés secondairement en nageoires ce sont des membres de tétrapodes donc la structure de la nageoire reste celle d'un tétrapode c'est le même phénomène avec les nageoires antérieures des baleines par exemple les baleines ont perdu leurs membres postérieurs mais le membre antérieur garde sa structure de membre antérieur de mammifères merci oui merci beaucoup d'abord pour votre discours qui était tout à fait passionnant merci j'avais une question sur les cyclopes j'avais entendu dire que les mythes du cyclope dans l'antiquité auraient pu avoir été inspirés par des crânes d'éléphants qui sont troués en leur milieu alors est-ce que vous accordez quelques crédits à cette hypothèse alors je vais vous répondre très clairement c'est un mythe qui est présenté comme étant lié à des textes des auteurs grecs en pédocle alors Adrien Maillor a travaillé sur ce sujet elle n'a trouvé aucune référence précise sur la découverte de crânes d'éléphants notamment d'éléphants dans les îles de Méditerranée où les grecs voyageaient beaucoup faisant état de cette affaire-là c'est un paléontologue allemand Otenio Abel qui début du XXe siècle a avancé cette possibilité parce qu'effectivement les fosses nasales qui ont l'air d'être au milieu du crâne évoquent un œil donc le mythe du cyclope c'est une possibilité c'est une idée qu'a eu Otenio Abel mais elle n'est pas soutenue par les textes des grecs on aurait aimé trouver un texte disant on est arrivé dans telle île et puis on a trouvé des crânes de cyclopes mais il n'en existe pas donc en fait c'est une idée qui est c'est une invention d'Otenio Abel mais le mythe il est indestructible on a déjà quand on a fait l'exposition mammouth autant des mammouths en 2004 au muséum ici on a détruit ce mythe en disant que non mais il n'y a rien à faire on ne pourra pas le mythe est plus fort vous savez comment se termine le film de John Ford l'homme qui tue à Liberty Valence c'est qu'une fois que le sénateur raconte son histoire et en fait il n'a jamais tué le méchant Liberty Valence et il raconte comment ça s'est passé et le directeur du journal dit ah non on n'imprimera pas ça parce que quand la légende est plus belle que la réalité on imprime la légende je voulais terminer par ça puis j'ai préféré rendre un hommage à la légende par rapport à la redécouverte du sélacanthe qui est assez récente est-ce que vous accordez du crédit à certains mythes par exemple Nessie ou le fait que certaines dents de mégalodon auraient été retrouvées assez récemment qui appartenaient à des individus qui seraient morts il y a quelques milliers d'années en fin de compte et par rapport aussi au fait qu'on a exploré qu'environ 1% de notre océan actuel est-ce que vous pensez que certaines espèces considérées comme éteintes pourraient être découvertes aujourd'hui ? Encore aujourd'hui on ne connait pas tous les animaux qui vivent dans les grands fonds donc c'est tout à fait possible le monstre du Lortnais c'est autre chose mais y compris trouver un animal qu'on pense éteint et qui vit encore c'est possible parce qu'on ne connait pas toutes les espèces encore aujourd'hui on parle énormément de biodiversité mais en fait ça cache une méconnaissance de certains pans de la diversité notamment marine ça a toujours été le problème d'ailleurs ça a été l'un des problèmes de la difficulté d'admettre l'extinction au début parce que quand on a commencé à explorer la planète les débuts des idées sur l'évolution et trouver des êtres qui ne correspondent pas vraiment aux êtres actuels c'était difficile d'admettre une extinction pour des raisons religieuses que la planète a une histoire très très vieille ok mais en plus peut-être qu'on va trouver ces êtres on ne les a pas encore trouvés et ça et bien encore aujourd'hui on peut avoir des surprises avec des animaux marins c'est indiscutable je ne veux pas donner l'impression de détruire tous les rêves qui tournent autour d'animaux fantastiques qui ont une part de réalité zoologique mais le monstre du Loch Ness c'est impossible à propos du monstre du Loch Ness j'ai lu aujourd'hui dans un journal quelconque je ne sais plus qu'il y avait des recherches de l'ADN des profondeurs des lacs écossais pour l'ADN d'environnement pour essayer de prouver qu'il y a effectivement peut-être des monstres marins des organismes qu'on ne connaît pas tu es au courant de cette histoire ? oui j'ai entendu parler de ça c'est la force du mythe vous pouvez trouver un budget pour faire ça c'est quand même extraordinaire quand on voit le mal que les scientifiques ont pour travailler pour justifier leur programme de recherche il suffit de dire qu'on va chercher une cellule vivante dans un mammouth congelée en Sibérie ou faire de l'ADN environnemental qui est très intéressant par ailleurs il y a tellement d'endroits où on peut faire de l'ADN environnemental intéressant sans essayer de ressusciter le mythe de Nessie c'est fou surtout que l'auteur de la supercherie a raconté le problème c'est quand un auteur truque une photo la publie 40 ans après il dit voilà ce que j'ai fait à cette époque mais tout ce que j'ai dit mais non là il blague c'est pas vrai c'est à dire que la réalité devient le mensonge c'est extraordinaire donc il y a des mythes indestructibles mais c'est le propre du mythe le propre du mythe il est indestructible merci il y a une autre question ici bonsoir bonsoir c'est à propos de la découverte de deux synapsides permien de Russie carnassier il y a depuis quelques jours dont les noms de genre évoquent des monstres des êtres fabuleux de la mythologie sibérienne donc c'est à mon sens je sais pas vous mais on peut se dire que la mythologie sibérienne comme on l'a vu avec le mammouth comme on l'a vu dans l'ouvrage de Claudine Cohen le destin du mammouth a tout de même une place assez importante dans l'histoire de la paléontologie dans sa généralité qu'est-ce que vous en pensez je dis pas le contraire c'est pour ça que j'ai présenté l'hypothèse du griffon parce que celle-là elle est séduisante mais on peut pas prouver que effectivement que les sites ont rencontré ce type d'ossements c'est impossible dans le cas des mythes de Sibérie je doute qu'ils soient tombés sur des parce que les synapsides on les trouve dans des régions très très précises et ça se présente pas dégagé par des vents de sable comme dans le désert de Gobi parce que l'avantage des fouilles à Gobi je dis pas qu'il suffit de se baisser pour ramasser le fossile mais enfin quand même on se promène et on voit une silhouette la colonne vertébrale qui émerge on se dit tiens il y a un fossile là et puis il est pas encore détruit parce qu'il commence à être dégagé naturellement par le vent de sable et on peut le dégager le sortir là les synapsides ça nécessite des fouilles paléontologiques sérieuses donc je pense pas qu'une découverte fortuite de synapsides synapsides c'est des animaux comment dire qu'on classe toujours enfin qu'on classe dans le temps comme des reptiles mais qui sont en fait des mammifères au sens très très large extrêmement primitifs par rapport à vous et moi si vous voulez et qui sont à partir du carbonifère qui donne la longue histoire des mammifères et ils n'ont rien à voir avec un cheval une musaraigne ou une girafe donc ils sont impressionnants mais je suis pas sûr qu'ils puissent être à l'origine mais tous les paléontologues ont pensé ça à Cantalbert Gaudry à qui l'on doit la galerie de paléontologie actuelle du musée mais d'Anatomie Comparée nous fêtons cette année les 120 ans de ce bâtiment enfin on le fête pas d'ailleurs mais enfin il a 120 ans le bâtiment et bien Gaudry qui fouillait qui fouillait en 1850 des poussières à Picarmie à côté d'Athènes trouvait donc des fossiles ça a orienté complètement sa carrière s'est posé la question effectivement est-ce que dans les mythologies grecques on peut trouver des raisons de relier ces fossiles qui sont là pas au pied du Parcédon mais pas très loin et il était tenté d'admettre ça sauf que les fossiles de Grèce ils sont difficiles à dégager et je crois que les géants oui parce que vous trouvez un os très très grand on a trouvé un os de géant que vous soyez capable de le sortir de terre de le préparer de le garder c'est autre chose mais vous avez vu un os de géant mais le détail le détail de fossiles qui permettent d'être à l'origine de concevoir que ces fossiles sont à l'origine de mythes beaucoup plus élaborés que simplement un animal gigantesque c'est plus difficile donc je suis pour les synapsides non je ne suis pas a priori convaincu merci oui je m'étonne que vous n'avez pas parlé du mytho King Kong qu'est-ce qu'il en est on ne peut pas parler de tout mais enfin c'est assez connu le mytho King Kong c'est un régal pour la psychanalyse mais la paléontologie n'a pas de rôle le singe impressionne parce qu'il est un peu humain gorille en particulier et donc un gorille gigantesque c'est encore plus impressionnant surtout s'il tombe amoureux d'une aventurière mais la paléontologie n'y est pour rien absolument King Kong le gigantopithèque n'est pas à l'origine de King Kong ça a été décrit après non c'est simplement un singe donc là c'est le côté fantasmatique de l'esprit humain qui est la cause de cette histoire mais qui est génial par ailleurs je suis tout à fait d'accord qui repose sur rien au niveau de la paléontologie enfin je ne sais pas des gigantesques des sages gigantesques tout ça non les primates fossiles à part le gigantopithèque aucun primate fossile ne dépasse la taille de la gorille donc la paléontologie en revanche d'avoir placé ce singe géant dans une région où il existe également dans le premier King Kong il y a un pterosaurien il y a un tyrannosaure forcément qui se bat avec je ne sais plus quelle autre bestiole donc il y a de la paléontologie mais ça c'est pour faire de l'animation pour faire une aventure impressionnante pour montrer l'habileté de l'équipe technique qui a fait ce film mais le mythe de King Kong le grand singe lui-même c'est un mythe oui je dis psychanalyse ça c'est dans la fantasmatique de la sexualité humaine qu'il faut chercher l'explication de King Kong merci il y a notre question bonsoir et merci pour votre exposé je voulais juste revenir vite fait sur le fait qu'on connaisse seulement 1% des espèces marines en fait je me pose depuis longtemps la question de comment on quantifie ce qu'on ne connait pas c'est une très très bonne question merci d'avoir posé vous pouvez même aller plus loin parce que quand on vous l'avez d'ailleurs dans l'exposition du T-rex l'extinction en masse de la faim du Crétacé 75% des espèces disparaissent bon là vous allez me dire c'est tant que des choses qu'on connaît c'est une estimation c'est toujours des estimations des extinctions en masse comme on ne connait pas la totalité de ce qui vivait il y a 66 millions d'années d'ailleurs vous voyez sur le dessin vous avez l'extinction de 5 lignées de tyrannosaures au sens large de 4 lignées il y a 66 millions d'années et un peu avant vous avez l'extinction de 5 lignées autrement dit il y a plus de lignées qui se sont éteintes 6 millions d'années avant la catastrophe ce qui relativise le côté impact de l'affaire bon ça c'est un autre sujet alors comment est-ce qu'on quantifie ce qu'on ne connaît pas ça c'est la comptabilité de ce que l'on connaît en fonction de la recherche c'est-à-dire qu'on savait qu'on avait décrit tant d'espèces de mollusques en 1880 tant d'espèces de mollusques en 1900 plus 1920 ça on peut faire cette comptabilité ça là et du coup on a en fonction du biotope global de l'idée qu'on se fait des échanges trophiques du paléonvironnement de l'environnement pardon le paléontologue de l'environnement on se dit bon ben effectivement ce qu'on a comptabilisé par rapport à ce qu'il doit vivre c'est 1% ben c'est complètement à la louche complètement à la louche et bien ça rebondit quand on a trouvé toute la faune qui est associée au fumerol qu'on trouve dans les grands fonds au niveau des activités souterraines de lave etc on a décrit des tas d'espèces qui appartenaient à des groupes connus par ailleurs on n'a pas trouvé de forme de vie nouvelle simplement ça a multiplié énormément le nombre d'espèces donc il y a des tas de facteurs qui font que oui on sait qu'on va découvrir des choses exceptionnelles mais je doute qu'on découvre je suis même pratiquement certain qu'on ne découvrera pas d'animal qui soit totalement étranger au schéma connu global on ne connait pas les détails mais on connait à peu près la gamme de variations du vivant donc une ligne éteinte qui n'est pas éteinte et un jour on va trouver une petite population oui c'est possible mais des bêtes qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connait ça n'arrivera pas enfin on ne peut jamais dire jamais jamais être affirmatif en science merci Applaudissements